C'est une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet et sur un nouveau thème de la décoration intérieure qui m'a raconté le titre « Inspiration déco pour une chambre cocooning ». Votre chambre, c'est la pièce de la maison où vous n'avez pas le mieux. Si vous avez un déco de chambre cocooning, lumière tamisée, textiles douillets, couleurs zen, vous avez les inspirations pour une chambre 100% cosy. L'espace de repos et d'intimité, la chambre, c'est une bulle de bien-être, une bulle de bien-être, une bulle de bien-être. Pour une ambiance cosy, la clé et la superposition, jouez avec les textures et les matières, lin, phosphorure, mailles tricotées, velours, laine. Atolle la pièce un air cocooning en multipliant les coussins, les couvertures et les tapis pour un maximum de confort. Il est très facile de choper des articles à petit prix dans des magasins de décoration ou bien de les réaliser à la maison. Comme vous l'avez dit, le lit est le plus important que vous avez l'air dans la chambre. Vous pouvez mettre les couettes, les couettes et les coussins tout doux. Préférez des teintes claires et douces pour votre linge de lit afin de créer une atmosphère relaxante et rassurante. Bechtkun a un lit volumineux et chaleureux, noms de jolie couleur, il est textile, avec une couverture duviteuse, un boutique montonné ou un plaid, tricot en grosses mailles pour vous réchauffer les soirs d'hiver. Bechtkun votre chambre mekenle raha, ou khassatan raha nefsia, la tête de lit se révèle un élément indispensable. Khayroha en tissu pour une déco enveloppante. Les modèles en bois sont également très tendance et surtout, ils se marient à la perfection avec le blanc et le temps clair. Très joli pour une décoration cocooning, la tête de lit en palette, sehla, becht khedmohan touma, iddakuntoumine achkhaslihbou le DIY, wa rahhtkun sehla, bechtmohan doul la pièce incertain cachet. Le tapis est également un de plastouf, une déco cosy. Version descente de lit ou en bout de lit, il réchauffe la pièce et les pieds lorsqu'les températures baissent. Autre détail à ne pas négliger, les rideaux, un de hommet doul la décoration, pouisk, ils habillent les fenêtres et protègent du froid. Mélangez les matières, des tissus légers comme le lin et des rideaux plus épais en velours pour faire de la chambre un nid douillet. Côté éclairage, l'advoi le kheftah rahtkun mithélia pour une ambiance tamisée et feutrée. Craquez sur les guirlandes lumineuses, les nahtorom sous une cloche ou en guise de tête de lit. La bonne idée, alternez entre lampadaire, suspension, petite lampe de chevet et bougie. Le cocon est synonyme de douceur. A la fin, j'aime bien donc les couleurs trop flashy, fluo ou trop criart. Pour une décoration coconning, nous stéme-nous les tons neutres et notamment le blanc qui sont idéales pour un style cosy. Maudit ou amoureux, le blanc l'a ken aftout t'aimelou, rachikoun mithéli pour créer une ambiance réconfortante. L'idée, mais si bichiddiou had la couleur min le sol het tel plafond, mais d'alterner entre le blanc immaculé, le beige ou encore l'écru pour sublimer votre chambre. Optez pour un camaïo de temps intemporel comme le beige, le gris, le top. Bois blanc, ces couleurs apporteront une touche scandinave à votre décoration, une atmosphère agréable. A l'inverse, taqdrut stredmo, le noir, et les tonalités plus sombres qui m'a le bleu nuit ou le gris foncé pour obtenir une ambiance feutrée. Le noir, rachikoun très chic qui ne déroule pas des objets en litan ou en cuivre. Pour une pièce lumineuse, déroule un seul pan bha de la couleur foncée. Où l'a ken a kum khaifin mne nateija, stredmo du mobilier de couleur, un canapé en velour bleu marine ou vers sapin, des rideaux épais, un pouf tressé anthracite. En bref, a indkum hhridl ertiyal bachiddiro quelques touches plus sombres et donner du caractère à votre chambre à coucher. Pour un décor plus romantique, ertalou les couleurs pastelles, douces et poudrées. Elles permettent d'égaler toute une subtilité et apportent une note féminine à votre déco. Le rose poudré, le bleu ciel ou encore le vert amande. Cette touche colorée fera toute la différence pendant un hiver tout gris. La couleur s'invite aussi à l'aide de petits objets plus discrets. Choisissez par exemple des bougies blanches de différentes tailles, regroupées au même endroit ou accumulées dans une cheminée. Elles feront leur petit effet cocooning. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Inshallah, vous êtes en train de se faire et vous êtes en train de se faire et vous êtes en train de se faire et vous êtes en train de se faire beaucoup de choses. On va yager une nouvelle vidéo, Inshallah. Ne vous n'oubliez pas, qu'il aide à liker, commenter, partager pour me soutenir dans cette magnifique aventure. Salam.